... Donc, cette commission, je pense que c'est clair. D'abord, il y a eu la pression interne, la CEDEAO, à travers le médiateur, et ensuite les Nations Unies, à travers la menace des sanctions, ce qui vous a conduit à accepter la création de cette commission internationale. Vous ne pouvez pas le nier, mon capitaine, mais je vais poursuivre, si vous permettez. Non, mais laissez-moi, vous ne pouvez pas parler et puis ne pas me... Mais c'est un commentaire. Non, voilà, quand vous parlez comme ça, je veux simplement vous dire, dites peut-être que est-ce que vous n'avez pas eu de conseil, si vous le dites, ce n'est pas mal, parce qu'on peut conseiller quelqu'un et qu'on arrive à lui convaincre, mais il y a une pression internationale. D'accord. Alors, si vous m'auriez demandé, en toute sincérité, si vous m'auriez demandé que est-ce que, à quelque part, vous n'avez pas été conseillé, j'aurais la latitude de vous dire, oui, j'ai eu des conseils, c'est encore honnête, mais lorsque vous parlez de pression extérieure, comme si, à l'époque, c'était une question financière ou de financement. On peut continuer ? Bien sûr. Très bien. Bon, je vais vous laisser respirer avec ce document, mais comme frères, on va poursuivre. Voilà. Monsieur Moussa Dadis Kamara, on va revenir au fait. Oui. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation. Ça, c'est juste avec la permission du président. Une petite clarification. Vous avez dit que vous n'étiez pas opposé, n'est-ce pas ? Oui. Et vous avez décrété le 28 septembre, le 28 septembre, jour férié, chômé, pays, n'est-ce pas ? Et répondant à une question d'un de vos confrères, qui est très costaud, je ne vais pas le nommer, vous avez dit que le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine ? Déclaration de venant de qui est de moi ? Oui. Vous avez déclaré hier, en répondant à une question, d'ailleurs c'était une réponse suggérée, vous avez déclaré, je l'ai bien noté et réécouté hier, le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. En quoi cela ? Pourquoi vous dites ça, mon capitaine ? Pourquoi ? Peut-être que vous voulez me pousser à vous donner d'une manière cette réponse, sinon si c'est de cette manière ? Mais, je vous ai posé une question respectueusement, n'est-ce pas ? Je n'ai fait que dire, de vous citer. Hier, répondant à une question, vous avez dit, le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Qu'est-ce que cela signifie ? Je dis, je dis et j'éritais, je dis le 28 septembre était une journée historique et je suis resté à faire des détails, des explications, et le président a dit de poser une autre question. Par rapport à ce que vous voulez dire, maître, je ne saurais vous répondre. Très bien. Donc, raison pour laquelle vous avez ordonné que la manifestation soit écrasée, n'est-ce pas ? Est-ce que ce n'est pas la suite logique ? Non, maître. Très bien. Je ne sais pas ordonner. Très bien. Vous avez également dit que pour masquer ce qui allait arriver, vous avez fait faire par votre chef d'état-major un communiqué interdisant et ordonnant le casernement de tous les militaires, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Mais vous avez l'acte de poser la question. Mais c'est déjà fait. Oui, mais poser la question. C'est une question. On s'entend bien aujourd'hui. est-ce que vous avez fait faire par votre chef d'état-major général des armées un communiqué ordonnant le casernement de tous les militaires le 28 septembre 2009, mon capitaine ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cette consigne a été respectée de votre point de vue ? Moi, j'ai donné des instructions. Si, par contre, certains ont désobéi. Quand vous dites certains, vous pensez à qui ? Oui, c'est que les berets rouges qui sont partis au stade. Je parle d'eux. Comment ? Les berets rouges. Les berets rouges. Qui étaient sous commandement de qui ? Mais être sous le commandement d'une réachée et puis désobéir font deux. S'il vous plaît, quand il y a un casernement, je vous ai suivi, vous avez dit au camp qu'il y a au moins sept barrages, n'est-ce pas ? Oui. Alors, si un communiqué est passé à la radio par le chef d'état-major général des armées avec au camp, est-ce que ceux qui sont dans le camp peuvent sortir sans que le chef d'état-major ne soit informé ? Est-ce que c'est possible ? Mais si le chef d'état-major lui-même et le président ne sont pas informés au courant de la sortie de quelques militaires, est-ce que, suite à un ordre de casernement, des mesures spécifiques ne sont pas prises ? C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline, parce que lorsque le soldat est indiscipliné, vous allez vous prendre des mesures, mais l'indiscipline étant, il y a toujours des... Est-ce que, mon capitaine, si réellement ce tact a été pris, il est constant, n'est-ce pas ? Et qu'il y a sept barrages au camp, ceux qui sortent reçoivent des ordres et une autorisation express ? Non. Autrement, d'accord. Je dis non. Autrement, ils sont empêchés par les soldats qui sont au niveau des barrages. Oui ou non ? Ça, c'est une analyse civile que vous faites. Très bien. Dans ces conditions, à quoi servent ces barrages dans le camp ? Puisque vous-même, avant d'être président ou capitaine, vous êtes un homme du rang. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez forcément que je vienne dans votre esprit. Je dis même s'il y a 20 ou 30 ou 50 barrages qu'il y a interdiction, c'est pourquoi dans l'armée le terme d'indiscipline, on parle de l'indiscipline, des hommes qui n'obéissent pas. Un tel cas, ce n'est pas que... Mon capitaine, mon capitaine, cela n'a aucune logique pour moi. Oui, mais si ça n'a aucune logique pour vous, ça n'a pas aussi de logique pour moi. Très bien. Donc, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites. Très bien, très bien. Je vais continuer. Est-ce que vous pensez que d'abord, ces barrages, si ces berrerous dont il est question n'ont pas reçu d'instructions ni d'autorisation pour sortir, ce qui est certain des informations auraient été données à ceux qui gèrent le camp, oui ou non ? Mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je dis, une information peut être donnée, le chef prend la décision, mais s'il y a des cadres d'indiscipline, est-ce que le chef est là en train de marcher derrière les hommes en uniforme ? Non. Dites-moi, mon capitaine, vous parlez toujours d'indiscipline. Mais c'est ça, c'est ce qui fait d'ailleurs... Attendez que je pose la question. C'est ce qui caractérise même l'armée. C'est différent comme un trait de la vie civile. Attendez la question. Attendez la question. Dans ces conditions, puisque ces berrerouges, vous serez d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de berrerouges qui ont perpétré ces massacres, n'est-ce pas ? Donc, leur sortie au camp ne peut pas passer inaperçu, oui ou non ? Vrai ou faux ? poser la question. Mais elle est faite, c'est déjà fait mon capitaine. Il n'a perçu ? Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Oui, ça dépend si lors de leur passage, il y a des gens qui sont là, qui assistent au départ. Mais il y a toujours des gens, puisque vous-même vous dites qu'il y a cette barrage. Mais puisque ce n'est pas moi, c'est moi qui suis là, ce n'est pas autre personne poser la question est-ce qu'ils peuvent sortir sans que... Mon capitaine, on ne va pas inverser les rôles. Ah bon, donc moi... Ne me conseillez pas pour mes questions. Contentez-vous de répondre aux questions. Mais puisque c'est moi qui suis là, me posez la question. Maintenant, moi, vous ne pouvez pas me dire que c'est comme ça que tu vas poser la question. Vous, vous vous contentez de répondre de votre manière. Pour moi, pour moi, par rapport à cette question, si cette question était directement liée à moi, j'allais vous répondre. Mais puisque la question n'est pas bien posée à ce que je cherche, je ne peux pas répondre à votre question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada